L'objet libre, pour moi, l'art, comme vous disiez, c'est l'émotion. Et l'objet libre, le livre, peut bien évidemment générer des émotions. Et certains livres, effectivement, sont de véritables œuvres d'art, enfin, je veux dire, au niveau du mental, quoi. Ils peuvent vous amener, effectivement, du bonheur, de belles émotions, comme le livre, et dans l'œuvre d'art. Et vous, justement, quel rapport vous avez avec les livres ? Quelle importance ça a... J'ai un rapport de lecteur, déjà, j'adore lire, et je dirais que c'est globalement dans les livres où l'on peut puiser le savoir, la connaissance, et donc je suis un lecteur assidu, j'adore lire mon dernier livre, c'était le livre d'Atali, je ne sais pas si c'est le dernier, mais c'est le lendigain. Et donc je trouve la manière dont il exprime l'histoire de Gandhi est très, très proche de l'homme. On a l'impression, disons, de vivre dans la vie de Gandhi, et c'est formidable mon organisme. J'avais peur, au démarrage, de tomber sur un phénomène atalien un peu précis, c'est très précis, mais c'est très bon. Et ça fait vraiment... ça donne envie de pousser encore plus loin, disons, la connaissance de ce personnage. Vous êtes lecteur, on est aussi auteur, parce que ce, votre nouveau livre, qui va donc sortir, Le Bonheur est un art subtil, c'est pas votre premier ? Non, c'est pas mon premier, c'est le second, le premier étant au nom de la mer. Le premier était un livre, c'était un SOS, une bouteille jetée à la mer, pour faire prendre conscience que le milieu marin est essentiel à la vie humaine. C'est pas uniquement un lieu où on va se baigner, où on va profiter du soleil et du sable, mais c'est le milieu qui a donné naissance à la vie sur la planète. Donc c'est là où s'est développé l'oxygène, et donc qui a permis, après, l'économisation par le plan ou par l'homme de la planète. Donc ça, c'était un SOS, un premier jet, disons, dans la conscience. Là, aujourd'hui, Le Bonheur est un art subtil, c'est beaucoup plus, je dirais, intimiste. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu réaliser ce livre avec François Saint-Père, que je connais déjà depuis de nombreuses années, qui, on a une visite comme très proche de la vision écologique.